Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre bon vieux Sonia Jin qui est là pour vous proposer le Wesley News d'aujourd'hui avec donc le résumé de WWE SmackDown et bien évidemment Roman Reigns, pourquoi est-il 30ème ? Vous savez quoi on en parle en fin d'émission. Mais débutons donc avec le show de SmackDown, le show a débuté avec le nouveau champion de la WWE, Bray Wyatt qui est arrivé bien sûr, qui nous a dit et bien que ça y est, tout le monde lui avait dit, je lui avais dit, il l'avait dit et Sister Abigail lui avait dit. D'ailleurs ma désormais, l'air Wyatt est dormi à lieu et quiconque refusera tout ça, brûlera ou tout simplement marchera avec lui. AJ Style et John Cena arrivent, John Cena le félicite, il le mérite bien sûr, mais les deux réclament un match de championnat et finalement dans le main event, ça sera un triple trade WWE Championship, Bray Wyatt fera face à AJ Style et John Cena pour le titre de la WWE. Le premier match a leur lieu et ce sont les American Alpha qui battent les Ascension avec un grand amplitude, nous avons eu ensuite un segment avec Carmella et James Hesworth, mais cela est resté anecdotique face à ce qui s'est passé ensuite. Dean Ambrose a voulu s'en prendre, a voulu tout simplement avoir un match contre James Hesworth, malheureusement Baron Corbin était là et a détruit le champion intercontinental. Juste après cela, nous avons eu un match féminin où c'est Mickie James qui a battu Becky Lynch avec un super kick. Nous avons eu ensuite la nouvelle championne féminine de la WWE, Naomi, et oui Naomi qui est blessée, et oui elle s'en est rendue compte après. D'ailleurs, ça n'empêchera pas le fait qu'elle essaiera bien sûr qu'elle fera tout pour aller à Orlando en Floride à WrestleMania 33, mais Alexa Bliss le dit. Et ouais ma brand, on t'avait dit que t'arriverais pas, que t'étais pas une grande championne, que tu supporterais pas la pression. Et bah finalement c'est le cas, et à ce moment là, et bien elle annonce que la semaine prochaine, Alexa Bliss récupérera sans doute sa ceinture puisqu'elle aura un match de championnat contre Naomi à SmackDown. Et on termine donc avec un autre match, le Main Event je l'avais dit, Triportrait Match, WWE Championship. D'un côté nous avons VT of World, Bray Wyatt, The Ex-Champ, The Marines, la carrière-cousin, John Cena, et enfin le Phenomenal, AJ Stahl. Et bien victoire de Bray Wyatt après un sister Abigail, Randy Horton, le vainqueur du Royal Rumble, vient alors et annonce, et annonce qu'il n'aura pas de match contre son maître. Puisque oui, il refuse d'affronter Bray Wyatt. Et à ce moment là, et bien cela signifie donc qu'il y aura, d'ailleurs Daniel Bryan l'a dit, une bataille royale la semaine prochaine. Et on saura sans doute qui va affronter Bray Wyatt à Wreston Menia. Et maintenant on va passer bien à un homme qui lui sera à Wreston Menia, vous le savez hein, c'est Roman Reigns. Il affrontera sans doute l'Undertaker, je l'ai annoncé la semaine dernière. Mais la question que tout le monde se pose, c'est qu'il y a pas mal de rumeurs qui ont circulé hein, souvenez-vous. Comme quoi, Roman Reigns était arrivé 30ème. Certains ont dit que c'était parce que Samoa Joe n'était pas prêt, d'autres ont dit que c'était pour de la crédibilité, d'autres c'était pour élimer l'Undertaker. Et bien une autre raison, elle pourrait s'appeler Randy Orton. En effet, vous le savez, la WWE le sait sans doute, Roman Reigns n'est pas aimé par le WWE Universe. Et tout le monde s'est dit que faire venir tout simplement Roman Reigns, ça ferait de l'impact, ça ferait de l'effet. Et forcément, alors du bad buzz, mais ça ferait un buzz tout de même. Et tout simplement, ils se sont dit, si jamais le mec le plus détesté par le WWE Universe se fait éliminer par Randy Orton, et bien cela peut créer tout simplement un momentum assez ouf. Et tout simplement, cela permettrait tout simplement aux fans, aux anti-fans pardon de Roman, tout simplement d'être très heureux et de voir tout simplement avoir le, l'ex-champion de la WWE assez décribilisé. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire, on verra bien sûr si c'est ça. Mais en tout cas, voilà l'idée entre guillemets des officiers de la WWE, et donc de la raison pour laquelle, et bien Roman Reigns était donc là pour la 30ème place du Royal Rumble. Voilà, vous savez tout, c'est donc la fin du Westing News, j'espère que l'émission vous a plu. Demain au programme, résumé de NXT, et on parlera d'un homme qui lui, et bien, a fait mal à Sami Zayn, a fait mal à Seth Rollins, a fait mal à Roman Reigns, c'est Samoa Joe. Samoa Joe, il sera là demain, on en parlera bien sûr, et je vous dirai bien sûr de quoi on parle. Avec grand plaisir, allez vous faire des gros bisous, c'est donc la fin du Westing News, comme je l'ai dit. Merci bien sûr à tout le monde, merci d'ailleurs à avoir été si nombreux pour le focus de PSG Barcelone. Et bien sûr, on se retrouve donc demain, n'espère bien sûr à aimer, partager et à vous abonner, si vous êtes sûr qui fait cette vidéo, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à demain !